Et nous retrouvons tout de suite l'équipe du Club Info et Santé pour ce rendez-vous du mercredi soir. Bonsoir à tous ! Oui, bonsoir Nicolas ! Bonsoir Nicolas ! Bonsoir ! Alors... Bonsoir Edwitch ! Oui, bonsoir Dr Vauduit, bonsoir Ludovic et bonsoir Dr Benoît Gariot. Bonsoir à tous ! Voilà, alors c'est vrai, le rendez-vous est pris chaque fin de début du mois, voilà, le mercredi. Alors avec des thèmes tout à fait différents en collaboration et bien sûr en partenariat avec le Club Cœur et Santé, le Dr Vauduit, la Fédération du Cœur, Club et Santé. Alors ce soir, le Dr Vauduit, et bien comme chaque mois, nous fait plaisir avec un invité. Et là ce soir, nous recevons le Dr Benoît Gariot qui est gynécologue à Compiègne. Alors bonsoir Dr. Bonsoir ! Alors là, vous allez vous présenter. Je suis arrivé, je suis gynécologue depuis quelques années. Je me suis installé depuis 5 ans sur Compiègne et puis depuis un peu plus de 3 ans, j'ai également ouvert une consultation tous les lundis sur Noyon. J'exerce la gynécologie médicale, mais également la chirurgie et les accouchements, les échographies. Alors, dans votre cabinet, à l'hôpital, vous êtes... Non, je suis donc sur Compiègne, la polyclinique Saint-Côme et puis à Noyon, j'ai un cabinet en ville à côté de la cathédrale. Le thème gynécologue, ça veut dire quoi ? Globalement, le médecin qui s'occupe des maladies de la femme, spécifiques de la femme. Donc si, gynécologue, je suis enceinte, je viens vous voir. Oui, alors là on va plutôt parler du terme d'obstétricien, mais finalement on a tendance à confondre un petit peu les deux, même si ce sont des pathologies un petit peu distinctes. L'obstétricien va plutôt s'occuper effectivement de la patiente enceinte, on peut inclure dedans les échographies ou autres examens complémentaires. Et la gynécologie va plutôt s'adresser aux patientes justement non enceintes, même s'il y a une particularité, notamment chez l'homme. Quand il y a de très rares cas de cancer du sein chez l'homme, c'est les rares hommes que l'on voit en consultation. Alors vous soignez donc les cancers du sein chez l'homme également ? Moi pas particulièrement. Oui, mais les gynécologues ont la faculté, la compétence de le faire quand ils se sont formés, de manière adaptée. Une femme doit venir consulter combien de fois dans une année un gynécologue ? Alors, chaque cas est différent, mais une patiente qui n'a aucun antécédent particulier et qui n'a pas de soucis, déjà quand elle vient une fois par an, c'est déjà bien, même 18 mois, ça ne paraît pas inconcevable, bien au contraire. Finalement, si toutes les patientes venaient toutes les 18 mois, ce serait vraiment très bien, parce qu'une grande partie des patientes ne sont pas du tout suivies, ne viennent qu'en cas de problème, parfois un peu tardivement. C'est ce que vous conseillez aux patients, justement, de venir régulièrement vous voir, vous consulter ? Alors, quelqu'un qui pratique la gynécologie, il n'y a pas que les gynécologues, il y a aussi des sages-femmes qui peuvent le faire quand il n'y a aucune pathologie sous-jacente, mais également les médecins traitants, et on va dire une consultation en gynécologie. Nous, en tant que gynécologues, bien évidemment, on a une formation un petit peu poussée sur les pathologies, donc on est plus de second recours quand, par exemple, un frottis anormal était fait par une sage-femme, et pour la prise en charge de frottis anormals, ou alors une problématique de saignement important, pour lequel on n'est plus dans le cadre de quelque chose de physiologique. Quand il y a la pathologie, on est plus amené, justement, à gérer les patients avec problème. Quelles sont, justement, les pathologies, on verrait, les plus fréquentes chez une femme ? Oui, alors, il y en a de multiples. Finalement, ça dépend essentiellement de l'âge. À chaque âge, son type de pathologie. Mais il n'y a pas forcément de pathologie quand les patientes viennent. Elles viennent aussi, parfois, juste pour une petite problématique. Beaucoup, une grande part de nos consultations sont là aussi pour rassurer les patientes qui se posent de multiples questions, notamment les patientes jeunes qui désirent un enfant, par exemple, et qui mettent un petit peu de temps, et beaucoup de questions. Et est-ce que vous avez beaucoup de consultations ? En particulier, qui vient juste dans le cadre de son suivi. À l'inverse, une patiente qui est adressée par un médecin traitant, qui a déjà fait toute une démarche diagnostique et qui a mis en évidence une pathologie avec une prise en charge rapide à mettre en place. Effectivement, on va trouver un rendez-vous très rapidement, ce qui, parfois, surprend un peu les patientes, mais on va s'adapter, finalement. Alors, vos patients, vous dites que l'âge de vos patients, il n'y a pas d'âge ? Non, on a parfois des patientes de 4 à 6 ans, j'ai déjà vu, pour des petites problématiques. Surtout, beaucoup d'inquiétude des mamans dans ces situations-là. Et puis, là, encore une fois, j'ai eu un recours aujourd'hui pour une patiente qui va avoir 94 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est vraiment un panel très, très large. Alors, vous dites que vous faites des demi-journées. Comment peut-on savoir que le lundi, vous faites ça ? Le mardi, vous faites ça ? Le mercredi ? Les patients appellent, les secrétaires gèrent le planning. D'accord. Je pourrais vous dire, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt pour les auditeurs, vous dire tel ou tel jour que je fais. Mais finalement, c'est les secrétaires qui gèrent cette problématique-là. Et puis, en fonction de mon emploi du temps personnel, parfois, je m'absente tel ou tel jour pour des vacances, des congrès ou je ne sais quoi. Et donc, les secrétaires gèrent le planning en fonction. Alors, c'est vrai que le docteur Vauduil le rappelle, le thème de ce soir, c'est la contraception. Ne vous inquiétez pas, le docteur Gariot va revenir le mois prochain pour une autre tranche d'âge, qui sera la ménopause. On va parler de la contraception aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la contraception, on se pose une question. Bon, il en existe plusieurs, on va dire plusieurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, thème ou plusieurs façons, plusieurs... Plusieurs façons d'aborder, effectivement. Il y a la contraception classique que tout le monde a en tête, c'est la sacro-sync pilule. Mais finalement, sur le terme pilule, il y a plein de possibilités. Les pilules, finalement, ça peut être avec un type d'hormone, ce qu'on appelle la progestérone. Deux types d'hormones, oestrogène plus progestérone. En fonction des antécédents, on peut mettre l'un, l'autre, les deux, pas du tout. Il y a plusieurs formes pour ce qu'on appelle le galénique. Donc, ça peut être par la bouche, ce qui est le plus connu. Ça existe sous forme de patch, ça existe sous forme d'anneau à mettre au niveau du vagin. Et ça existe également sous forme d'implant à mettre sous la peau du bras. Alors, disons, le type de contraception, en général, c'est la patiente qui demande ou c'est vous qui les aiguille un petit peu ? Les patientes arrivent avec une idée préconçue. À nous d'adapter l'idée préconçue en fonction de leur cycle, par exemple, ou en fonction de leurs antécédents, en fonction de leur âge. Et assez régulièrement, on essaie de coller au maximum au souhait de la patiente. Néanmoins, certains impératifs font que parfois, on est obligé de changer par rapport à ce que la patiente nous demande. Donc là, on était sur les contraceptions dites hormonales. Après, on a des contraceptions plus mécaniques, comme le préservatif, qui a quand même une efficacité bien inférieure aux tous les autres types de contraception. Mais il y a également le stérilet, qui peut, selon les dires des patientes, peut paraître un peu ancien. Mais non, il est totalement d'actualité. D'ailleurs, des patients qui n'ont jamais eu d'enfant peuvent totalement souhaiter un stérilet et ça ne pose aucun problème, notamment pour leur fertilité future. Et puis, il y a des moyens de contraception qui sont à mi-chemin entre le mécanique et l'hormonal, notamment le stérilet hormonal. Donc à la fois, il y a l'aspect mécanique, mais aussi hormonal. À la base, ce moyen de contraception, ce n'était pas forcément un moyen de contraception, mais plutôt un traitement chez les patients qui avaient des règles très abondantes. Et l'implant fonctionne combien de temps chez une femme ? Est-ce qu'il y a un délai à ne pas dépasser ? Oui, trois ans selon le laboratoire, mais trois ans pour les patientes qui ont un poids normal. Chez les patientes qui sont en surpoids, mais surtout obèses, c'est deux ans et demi. Dans toutes les contraceptions, c'est-à-dire que ce soit médicaments, que ce soit implants, que ce soit un stérilet, c'est trois ans ? Non, non, non. Donc l'implant, c'est trois ans, mais le stérilet, c'est cinq. Le stérilet, c'est sans variation du poids. C'est cinq pour tout le monde. Néanmoins, et donc la contraception orale, forcément, c'est à ingérer tous les jours ou trois semaines par mois en fonction de la forme. Et là, il y a jusqu'à, ça dépend des contraceptions, mais la grande majorité, il faut la prendre à l'heure le plus fixe possible, mais il y a une tolérance jusqu'à douze heures de délai d'oubli, pour la grande majorité des contraceptions. Vous dites une question de poids, c'est-à-dire ? Par exemple, l'implant, une patiente obèse, on ne laissera en place que deux ans et demi. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans et demi, elle sera périmée, alors qu'une patiente avec le même implant, qui n'est pas obèse, on pourra laisser en place trois ans. D'accord. Donc là, le patient, il a certainement un suivi, je pense, à partir du moment où il vient se faire implanter un implant. Mais c'est un acte de consultation tout à fait standardisé, pour lequel, par exemple, au moment de la prise de rendez-vous, ce n'est pas une particularité, on a tous qui font cabinet, c'est partie des choses habituelles. Est-ce qu'un implant peut bouger ? Alors oui, d'ailleurs, on a eu un petit mot de l'HS, donc la Haute Autorité de Santé, une mise en garde. Mais ce sont des phénomènes qui sont excessivement rares. Et généralement, les personnes qui le mettent, le mettent bien, parce qu'elles en font très régulièrement. Quelques médecins traitants en mettent, et ces médecins traitants-là n'ont pas de souci pour l'ablation, ce qu'ils ont l'habitude d'en mettre. Et ceux qui ne se sentent pas aptes à le mettre, ne le mettent pas, et adressent justement vers quelqu'un qui a l'habitude de le mettre en place. Donc oui, ça peut migrer, mais c'est très rare. Alors, dans tous les types de contraception, est-ce qu'il y a des conséquences ? Il y a toujours des conséquences potentielles. De toute façon, c'est valable pour tous les médicaments, quels qu'ils soient, que ce soit en cardiologie ou autre. Il y a potentiellement des effets secondaires. Il y a avant tout des contre-indications pour lesquelles les médecins, les prescripteurs de manière générale ne doivent pas mettre en place. Et en dehors de ces contre-indications, tout médicament peut avoir des effets secondaires. Alors, assez régulièrement, on est sollicité par les patients pour lui dire, est-ce que je vais prendre du poids ? Alors, c'est généralement un vrai faux problème. Néanmoins, il y a quelques rares patients qui constatent une prise de poids pour lequel on peut être amené à arrêter cette contraception, la modifier, et puis finalement constater une reprise du poids initial. Donc, ça se constate, mais c'est quelque chose qui est assez rare. La grande majorité des patients, plus de 9 patients sur 10, vont tolérer de manière idéale leur contraception, quel que soit le type. Néanmoins, en fonction des patientes, on ne peut pas savoir quelle patiente va tolérer tel type de contraception ou quelle autre patiente va tolérer tel type de contraception. Donc, tant qu'on n'a pas essayé en dehors des contre-indications, finalement, on peut tout voir. Donc, ça peut être des saignements, ça peut être des douleurs, ça peut être un état de mal-être, ça peut être plein de choses. Finalement, si vous avez la possibilité de lire les fiches qu'il y a dans les boîtes de contraception, notamment orales, vous avez des listes qui sont longues comme le bras. Donc, tout est possible, finalement. Il y a juste besoin d'écouter les patientes. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de patients qui, justement, demandent la contraception ? Oui, et finalement, c'est très bien. Ça leur permet de maîtriser leur fertilité pour éviter de se retrouver avec des grossesses inopinées, qui est toujours assez traumatisant, même si, je pense que par rapport à il y a 30 ou 40 ans, ce n'est plus trop un problème, enfin, beaucoup moins un problème d'accès, etc. Mais ça reste très traumatisant, notamment psychologiquement. Donc, c'est vrai qu'une contraception bien choisie, bien tolérée, ça permet de, justement, éviter ces grossesses inopinées et finalement avoir un meilleur épanouissement avec son compagnon, son mari, parce qu'il n'y a pas cette problématique de flûte. Est-ce que je vais être enceinte ? Alors, la contraception la plus demandée, c'est laquelle que vous faites ? C'est assez régulièrement en fonction de l'âge. Les patients de plus jeunes auront tendance à souhaiter une contraception par la bouche. Mais on se retrouve avec des patientes aussi souvent un peu plus âgées qui ont déjà eu plusieurs enfants qui vont plutôt préférer des contraceptions type stérilet pour, justement, éviter cette contrainte de la prise quotidienne. Et puis, on se retrouve aussi avec des patientes qui ont tendance à être dites oublieuses. Ce n'est pas du tout négatif quand je dis ça, parce que ce n'est jamais évident de prendre un comprimé tous les jours, qui vont finalement se rendre compte que non, elles sont oublieuses. Donc, on va passer sur une contraception à long cours. On parlait de l'implant tout à l'heure. On parle aussi du stérilet. Voilà, ce sont des choses qui sont possibles. Il y a aussi l'anneau, il y a aussi le patch. Après, c'est vraiment chaque patiente en fonction de ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vécu et on s'adapte. Est-ce qu'il y a une spécificité française ? Par exemple, aux États-Unis, il y a plus de telles contraceptions et nous, en France, il y en a d'autres ou non ? On est très, très, très contraception orale, par la bouche, hormonale. De plus en plus, je trouve, du fait d'une polémique, il y a trois ans d'ailleurs, qui a été un peu fondée parce que sur le plan médical, il n'y avait eu aucune nouveauté finalement sur l'histoire de type de génération. Mais en fait, c'est vraiment un faux débat. Je crois que les patients se sont vraiment rendus compte qu'elles prenaient quelque chose finalement qui avait potentiellement des conséquences. Et donc, on a eu un certain nombre de consultations derrière pour finalement rediscuter ces contraceptions. Les patients n'ont pas eu forcément de modification de leur pilule, mais au moins une prise de conscience en disant, tiens, c'est quelque chose. Donc maintenant, elles ont tendance à se dire, et le stéril est peut-être, alors qu'il avait finalement peut-être moins bonne presse. C'est mon ressenti personnel. J'ai oublié de parler également de la contraception définitive qui est intéressante, même s'il y a eu une polémique récemment qui, avec une enquête en cours, mais comme finalement, tous les produits sont toujours sous surveillance. Et cette contraception définitive est intéressante effectivement chez les patientes qui ont des cycles pas plus abondants que ça, pas plus douloureux que ça. Et chez les patients qui ne souhaitent plus être embêtés avec une contraception, avec une prise en charge qui certes se fait au bloc opératoire, mais sur une demi-journée, ce qui est peu contraignant pour elle. Et en plus, non-hormonale, qui est quand même globalement un peu revenu à la mode depuis cette polémique il y a trois ans. Oui. Est-ce que vous pouvez donner des précisions un petit peu, pour nos auditeurs, ce que c'est la contraception définitive ? Il y a deux types, même si actuellement, il y en a surtout un seul qui est privilégié. Historiquement, c'est ce qu'on appelait la ligature de trompe, qui se fait par cellioscopie, donc c'est une incision au niveau de l'abdomen, donc c'est une intervention chirurgicale, avec parfois des complications potentielles, comme tout geste, où on va mettre un clip, donc un dispositif qui va, pas boucher, mais pincer la trompe de l'intérieur du ventre, afin que la trompe ne puisse plus faire passer les spermatozoïdes d'un côté et les ovules de l'autre. Ça, c'est la méthode, on va dire, plus ancienne, qu'on fait de moins en moins. La méthode actuelle de référence, c'est ce qu'on appelle le système échoure, où là, on a plus besoin d'ouvrir le ventre. Ça se fait par les voies naturelles, on met un ressort de chaque côté dans les trompes, et ce qui fait que les trompes deviennent complètement bouchées après trois mois de délai d'attente. Et donc, les deux reviennent au même, parce que les spermatozoïdes ne passent plus, les ovocytes ne passent plus, mais l'avantage du système échoure, qu'on fait quasiment en systématique, c'est que ça fonctionne bien, sans arrêt de travail, sans douleur derrière. Certes, il y a une polémique, on va dire, une enquête en cours, mais c'est a priori plus sur des patientes qui ont des problématiques d'allergie aux composants, notamment allergie au nickel. C'est pour ça que l'ancienne méthode, on peut être amené à la faire chez des patientes qui ont des allergies, notamment au nickel. Alors, une fois que l'on a fait ça, on ne peut plus avoir de bébés, forcément. Ah non, c'est définitif. La ligature des trompes, ça veut dire que... C'est définitif, c'est fini, fini, fini. Les dames ne sont pas ménopausées, elles ont leurs ovaires qui fonctionnent, les dames ont un utérus qui est fonctionnel, elles ont leurs règles, mais la transmission entre utérus et ovaires est définitivement occluse. Ça ne peut plus fonctionner. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est réservé plutôt chez les patientes qui ont déjà eu des enfants, idéalement toujours du même mari, parce qu'on sait que ça va diminuer le risque de regret. Et plus l'âge avance, moins il y aura de risques de regret. C'est vrai qu'après 40 ans, on ne se pose pas trop de questions. Avant 35 ans, ça fait jeune, parce que techniquement, la patiente a encore 8 ans d'activité potentielle, et en 8 ans, il peut se passer beaucoup de choses. D'accord. Alors, je vous propose de marquer une petite pause. En attendant, on va rappeler le numéro de téléphone, 03 44 75 30 00, voilà. Pour poser vos questions au docteur Benoît Gariot, qui est gynécologue à Compiègne. N'hésitez pas à nous appeler. A tout de suite. Donc, on revient, docteur Vauduit, avec le club Coeur et Santé. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Benoît Gariot, qui est gynécologue à Compiègne. Alors, des questions ? Des questions ? Non, pas de questions là-bas. Voilà. Donc, la contraception, tout à l'heure, on parlait, la contraception, est-ce que c'est très important de prendre la contraception à des heures exactes ? La grande majorité des contraceptions que l'on prend par la bouche, doivent avoir effectivement respecté un certain horaire. Idéalement, la prendre tous les soirs ou tous les matins, tous les midis, en fonction des habitudes des patientes, mais plutôt à la même heure. La grande majorité des contraceptions ont une possibilité d'écalage jusqu'à 12 heures de délai d'oubli. En clair, une patiente qui prend sa pilule habituellement le matin à 8 heures, qui se rend compte qu'elle oublie à 11 heures, pas de souci, elle prend son comprime oublié. Et puis, sur le comprimé du lendemain, elle se recalque sur son heure habituelle, c'est-à-dire 8 heures du matin. Et en respectant cela, ça permet une bonne efficacité. Et ça, c'est quasiment toutes les contraceptions. Avant, il y avait quelques contraceptions. Il y avait un délai d'oubli uniquement de 3 heures. On ne les prescrit quasiment plus, étant donné que 3 heures, c'est vite venu. Et donc, on a tendance à donner des pilules qui ont une possibilité d'élai d'oubli de 12 heures. Mais après, il y a aussi des particularités en fonction du type de pilule par la bouche. Il y en a qui sont à prendre 21 jours sur 28. Il y en a d'autres qui sont à prendre en continu. Et donc, en fait, il faut, au moment de la prescription, bien discuter avec son prescripteur pour savoir s'il faut, quelle est l'importance des comprimés quand il y a plusieurs couleurs. Notamment, il y a des pilules en continu avec plusieurs couleurs, avec certains qu'on peut oublier, d'autres pas. Donc, tout ça, c'est une discussion qui doit avoir lieu avec son prescripteur. C'est très important. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend 3 minutes. Mais ne pas hésiter à poser des questions. Parce que, finalement, quand on se retrouve avec sa boîte à la maison, ce n'est pas à ce moment-là où il faut se réveiller et se dire, mince, comment je fais ? Donc, toujours discuter quand vous allez voir votre prescripteur, quand est-ce que je la commence et combien de temps je la prends, combien de temps je dois l'arrêter. C'est très important. On ne peut pas, sur une émission comme ça, tout est numéré parce que, déjà, on donnerait des marques, on n'a pas le droit. En plus, il y a plein de types possibles. Donc, étant donné la quantité incroyable de possibilités, vraiment, chaque patient doit en parler à son prescripteur. Alors, en général, avec vos patients, vous avez ce genre de discussion ? Oui, et c'est d'autant plus important pour une première prescription ou alors quand il y a un changement de prescription. C'est vrai que pour un renouvellement, on va se renseigner de savoir s'il n'y a effectivement pas d'oubli. À partir du moment où la patiente nous dit qu'il n'y a pas d'oubli, on ne va pas forcément aborder, pousser plus loin ce sujet. Mais dès qu'il y a des oublis fréquents, dès que c'est une nouvelle contraception, un changement de contraception, là, effectivement, ça ne prend pas longtemps. On a à peu près tous des modèles dans nos tiroirs prêts à faire voir aux patientes. C'est des visuels, ça va vite. Et les patientes sont contents de ce qu'elles voient à quoi ça correspond. D'accord. Alors vous dites des oublis, mais si c'est un oubli d'une journée, deux journées, trois journées... Il faut considérer que c'est plus efficace, c'est simple. Il faut considérer que c'est plus efficace, donc préservatif. Si on est en début de plaquette, il faut même penser à la contraception du lendemain, enfin dites du lendemain, même si elle doit être prise le plus tôt possible et idéalement le jour même. D'ailleurs, en parlant de ce sujet, c'est vrai que la contraception du lendemain peut être intéressante chez les patients qui ont eu un oubli ou qui ont un problème de préservatif sans contraception. Il faut savoir qu'elle peut être dispensée directement par les pharmaciens, notamment pour les mineurs, en termes de remboursement. Pour les majeurs, également, ils peuvent la dispenser. Mais pour les majeurs qui souhaitent être prises en charge par l'assurance maladie, il faut qu'elles passent par le médecin traitant, la sage-femme, le gynécologue, pour qu'il y ait une prescription. Les gens qu'il faut réagir rapidement. Le plus vite possible. Plus c'est pris tôt, plus ça fonctionne. Quand on dépasse, donc il y en a deux types, mais clairement, quand on dépasse trois jours après l'incident, l'efficacité de la contraception du lendemain est franchement diminuée. Idéalement, il faut le prendre dans les 24 premières heures, au maximum 48. Et au bout de trois jours, globalement, je ne dis pas que ça ne sert plus à rien, mais ça fonctionne vraiment, franchement, en moyen. D'accord. Alors, pour les mineurs, elle n'a pas besoin d'une prescription médicale ? En fait, si. Les deux, pour un type, le pharmacien peut dispenser directement. Ils ont des petits questionnaires adaptés. Mais pour les mineurs, c'est pris en charge directement par l'assurance maladie. Alors que pour les majeurs, ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Mais avec une prescription, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Enfin bon, voilà. Ce n'est pas très excessif, mais voilà, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité. Voilà. Alors, est-ce que prendre la pilule, ça augmente un petit peu certaines maladies de femmes, par exemple ? Non, mais il y a des précautions d'emploi, notamment chez les patientes qui sont atteintes d'un cancer, notamment du sein. Enfin, les cancers d'hormones de dépendants, comme le cancer du sein ou certains cancers de l'endomètre. Là, la contraception, clairement, par la bouche, c'est contre-indiqué. Mais il y a des contraceptions, comme je vous le disais tout à l'heure, sans hormones, qui sont tout à fait indiquées. Autre élément, une patiente qui a déjà fait une flébite, une embolie pulmonaire, une patiente qui a déjà fait un infarctus. La contraception hormonale, ça va vraiment être à éviter et on va plutôt insister sur les autres monnaies de contraception. C'est des patientes qu'on ne voit pas fréquemment parce que faire une flébite, une embolie pulmonaire ou un infarctus avant 40 ans, on n'en voit pas beaucoup. Mais quand c'est le cas, il faut vraiment bien penser à ça. Notamment, une dame qui a un cancer du sein, penser à sa contraception, il faut la changer si c'était une contraception hormonale. Vous êtes là pour les rassurer, vous êtes là aussi pour les conseiller ? Oui, je pense qu'on fait surtout du conseil. Plus, évidemment, on s'adapte quand il y a la pathologie. Mais là, dans le cas de la contraception, c'est souvent du conseil en fonction de leurs habitudes de vie, en fonction de leurs souhaits, et aussi en fonction de ce qu'elles ont lu sur Internet, qui est parfois des choses issues de blogs et qui ne sont pas forcément en lien avec la vraie vie, mais qui sont plutôt des recueils de patients déçus sur tel ou tel élément. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même vision, nous, en tant que médecin, et le même retour en tant que médecin, de l'ensemble des patientes, par rapport à ce qui est écrit sur les blogs, parce que c'est assez rare de voir finalement des patientes qui s'étendent sur leurs blogs en disant c'était génial. Par contre, celles qui n'étaient pas très contentes ont tendance à plus écrire. Alors, justement, c'est vrai que c'est une nouvelle technologie, on va dire, les Twitter, les Facebook, toutes ces choses-là. Vous préférez quand même, justement, la prévention, c'est quoi ? C'est de consulter son gynécologue, quoi. Oui, ou, enfin, voilà, un professionnel de santé qui a des compétences en gynécologie. Encore une fois, il n'y a pas que les gynécologiques, il y a les médecins traitants, tous n'en font pas, mais un certain nombre de médecins traitants font très bien la gynécologie médicale, également des sages-femmes qui, pour tout ce qui est physiologique, et notamment la contraception, qui n'est pas une pathologie, bien au contraire, sont tout à fait à même de réaliser, les prescriptions. C'est vrai qu'on est plutôt sollicité, et en tout cas, moi, je souhaite plutôt être sollicité dans le cadre du second recours, parce que, justement, du fait de ma sur-spécialisation, je suis plus à même de gérer quand il y a des problématiques de contraception difficile, ou de frottis pathologiques, ou de pathologie X ou Y. Oui. Alors, j'aimerais vous demander, je vais vous poser une question, parce que c'est dans l'ère du temps, aussi à Internet, dans toutes les mouvances bio, naturelles, mais parfois, il y a des convictions religieuses, et les gens parlent d'une contraception naturelle. Alors, qu'est-ce que l'on entend par là ? Est-ce que c'est une réalité ? Ou bien, c'est parce qu'il y a Internet, alors on dit n'importe quoi ? Alors, avant l'ère moderne, bon, en clair, avant, enfin, sur le plan médical, Donc, avant le XXe siècle, forcément, les gens souhaitaient maîtriser leur contraception. Donc, déjà, il y a tout un certain nombre de techniques qui sont décrites, qui sont parfois assez folkloriques, d'ailleurs, sur les livres d'histoire de la médecine. Mais, assez régulièrement, on a des patients, donc, justement, qui ne souhaitent pas de contraception, et qui, soit, font attention, parce qu'elles savent qu'elles ont un cycle régulier, donc elles connaissent leur période fertile, et donc font attention pendant ces périodes-là. Après, il y a d'autres techniques, mais la problématique, c'est que toutes ces techniques dites naturelles sont largement moins efficaces que toutes les techniques dont je vous ai parlé avant, que ce soit les contraceptions hormonales ou non-hormonales. Et donc, après, charge à nous, justement, de savoir ce que recherche la patiente. Bien évidemment, on peut toujours lui prescrire une contraception, si elle ne veut pas en prendre, elle ne l'apprendra jamais. Donc, de toute façon, il vaut mieux l'écouter et puis s'adapter. Et si elle doit avoir une problématique, justement, lui parler de la pilule d'un de main, etc. Néanmoins, il y a également des éléments, des tests pour voir si l'ovulation arrive, etc. Donc, c'est souvent des choses qui ne sont pas données, d'ailleurs, que les gens peuvent utiliser. Mais, encore une fois, c'est quand même pas hyper fiable. Et étant donné la relative facilité d'accès à d'autres contraceptions, ce n'est absolument pas là-dessus qu'on communique en consultation, parce que c'est beaucoup moins efficace. Une patiente qui a pris la pilule pendant plusieurs années, est-ce qu'elle peut avoir un délai avant de se retrouver enceinte une fois qu'elle l'arrête ? Non, il n'y a pas d'arrêt à avoir une patiente qui veut être enceinte à l'arrête de sa contraception. Elle peut tomber, enfin, on ne dit pas tomber enceinte, mais elle peut... Ça peut fonctionner d'envolée. À chaque cycle, une patiente a une chance sur quatre d'être enceinte. Et, malheureusement, trois malchances de ne pas tomber enceinte. Après, ça dépend du point de vue, c'est toujours la même chose. Alors, c'est vrai que je te rejoins un petit peu ton... Parce que vous disiez qu'avec une contraception, c'était trois ans, c'est ça ? Ça dépend, pour l'implan. Ça dépend des contraceptions, ça dépend. D'accord. Maintenant, si j'ai envie d'arrêter avant mes trois ans, je peux le retirer, je peux l'arrêter. Et puis... Soit parce que la patiente souhaite changer de contraception parce que ça ne lui convient pas, soit parce qu'elle souhaite avoir un enfant, soit parce qu'au bout des trois ans, c'est tout. De toute façon, il faut l'enlever parce qu'il est périmé, c'est un plan. Mais encore une fois, c'est pareil pour les stérilets. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. De la même manière. D'accord. C'est évident qu'une patiente qui a un projet de grossesse, on va plutôt l'orienter vers une contraception orale plutôt que faire une contraception au long cours. parce que comme ça, elle sera beaucoup plus autonome pour l'arrêter, pour concevoir dès qu'elle le souhaite. Quand elle a envie de s'arrêter, elle s'arrête. C'est vrai que si j'ai mis un stérilet, forcément, je suis obligée, si je veux être enceinte, je suis obligée de venir vous voir. Exactement. D'accord. Et combien de temps après un accouchement, justement, une femme doit reprendre la pilule si elle ne veut pas se retrouver enceinte ? Alors, ça dépend d'un paramètre qui est l'allaitement, parce que l'allaitement est relativement protecteur quand il est un allaitement exclusif. Et c'est quand même peu probable d'à nouveau concevoir dans les 4 mois, alors qu'on a un allaitement exclusif. Néanmoins, il y aura 40% des patientes qui n'allaitent pas et qui, elles, vont retrouver un cycle d'emblée. Donc, ils peuvent à nouveau concevoir le cycle suivant. Donc, ça peut être extrêmement rapide, globalement, à peu près, toutes les maternités. Alors, moi, j'étais formé en Picardie. Quasiment toutes les patientes ressortent avec une contraception, ou une explication sur le fait que leur fertilité peut à nouveau être très opérationnelle. D'accord. On va se marquer une petite pause, si vous voulez bien. Et puis ensuite, si vous avez des questions, justement, à poser au docteur Benoît Garriot, gynécologue à Compiègne, eh bien, vous pouvez le faire au 03 44 75 3000. On retrouve tout de suite toute l'équipe du Club Info et Santé. C'est à vous. Voilà, merci Nicolas. Le Club Coeur et Santé, bien sûr, la contraception, le thème d'aujourd'hui avec le docteur Benoît Garriot, justement, qui est gynécologue à Compiègne. Alors, c'est vrai que, docteur, on se posait la question, la pilule, les implants, qu'est-ce qu'il y a encore là ? Comment le stérilet ? Est-ce que tous ces moyens de contraception sont-ils bien remboursés par la Sécurité Sociale ? Les deux types de stérilets sont pris en charge par la Sécurité Sociale, bien comme il faut, ainsi que l'implant. En termes de contraception orale, quelques-unes le sont, une bonne partie ne le sont pas. Donc, ça peut rentrer dans la discussion avec, justement, le prescripteur, en fonction des moyens de chacun. Mais, assez volontiers, nous débutons par des contraceptions, la plupart du temps, remboursées en première intention. Et puis, en cas d'intolérance ou de particularité, quand il faut changer, avoir des contraceptions non prises en charge par l'assurance maladie, on explique à la patiente, en sachant qu'il y a quelques mutuelles qui prennent en charge ces contraceptions non prises en charge par l'assurance maladie. Alors, en général, les patients demandent des pilules ou des contraceptions qui sont remboursées, quoi. Je veux dire, c'est... Finalement, comme tout le monde, moins on dépense de sous, mieux on se porte. Alors, à partir de quand peut-on prendre la pilule et jusqu'à quand on la prend aussi, la pilule ? Alors, la pilule par la bouche, avec hormones de type oestrogène, c'est vrai que c'est assez rare de la continuer après 40 ans. Néanmoins, il y a des pilules par la bouche que, à base de progestérone, qui, pour la plupart du temps, bloquent les règles, qui, elles, peuvent être continuées après 40 ans. Pour le cirilet, il n'y a pas d'âge. Mais, généralement, les contraceptions, après 50 ans, on commence à exprimer aux patientes qu'elles sont très proches de la ménopause et qu'en tout cas, leur fertilité à 50 ans, étant du domaine du négligeable, fait qu'on a tendance à les arrêter, ou en tout cas, faire des tentatives d'arrêt de contraception. Parce qu'il faut savoir qu'une contraception, certes, évite de procréer, évite de faire des enfants. Mais, néanmoins, ça peut être aussi utile comme un traitement. Un certain nombre de patients ont des, notamment au moment de la zone juste avant la ménopause, peuvent avoir des saignements abondants tous les mois. Et, finalement, des pilules peuvent bloquer les règles afin d'améliorer le confort des patients qui ont des règles abondantes. Ça peut être le cas, donc, vers 50 ans, mais plutôt, également, il y a des patients de 35 ans qui ont également des problèmes de saignement abondant pour lesquels la pilule est finalement utilisée, certes, comme contraception, mais aussi comme traitement. Concernant l'âge de début de la contraception, la début de prescription de la contraception, on va surtout, chez les demoiselles, essayer d'éviter d'en prescrire, tant qu'elles n'en ont pas besoin. Tant qu'elles n'ont pas eu de rapport, il n'y a pas forcément d'utilité. Néanmoins, une demoiselle, même si elle est jeune, même si elle a 15 ans ou 16 ans, qu'elle a ses premiers rapports, son plus grand risque, finalement, il est, certes, maladie sexuellement transmissible, mais le vrai risque, il est à la contraception et à la grossesse inopinée. Heureusement, les maladies sexuellement transmissibles sont présentes, mais peu fréquentes. En revanche, une problématique de préservatif est vite arrivée, et une grossesse inopinée à 15 ans, c'est vraiment extrêmement traumatisant. Enfin, celle à tout âge, mais encore plus à 15 ans, parce que c'est vraiment une expérience tout à fait désagréable à cet âge-là. Donc, aussi, chez les patientes au sortir de l'adolescence, qui ont des règles abondantes, qui ont des règles douloureuses, on peut être à mettre en place une contraception alors qu'elles n'en ont pas du tout besoin, étant donné qu'elles n'ont pas de rapport. Et ça, effectivement, on va s'adapter, finalement, au cas par cas, en fonction du stade de développement pubertaire de ces jeunes filles. Ça peut arriver qu'à 13 ans, on puisse en mettre en place une, et puis, parfois, si ça peut être plus tard, ce ne sera pas plus mal. Mais, finalement, on va s'adapter au cas par cas à chacune des patientes. D'accord. Bon, finalement, avec le panel des possibilités contraceptives, actuellement, vous couvrez tout, quoi. Aussi bien ceux qui sont malades, enfin, qui ont déjà une pathologie, ou qui... On tente de répondre à toutes les questions, mais je ne sais pas si... C'est un objectif, mais je ne sais pas si c'est réel. Ça, c'est plutôt patient de le dire. Et puis, il y a toujours de la recherche en contraception, et peut-être qu'un jour, il y a une contraception masculine. On verra bien. Ah, ça serait bien. Peut-être. Il en existe une, qui est définitive, comme la ligature de trompe. Ça s'appelle la vasectomie. Ce sont nos confrères urologues qui réalisent cette intervention. Et comme une obstruction de tuber, il y a un délai de réflexion de 4 mois légal. C'est comme ces impôts, on est obligé d'attendre 4 mois entre 2 consultations avant d'aller au bloc opératoire. Et puis, mais ça peut être réalisé. Alors, c'est beaucoup plus fréquemment réalisé dans les pays du nord de l'Europe. C'est vrai que les pays latins sont moins demandeurs de ce type de contraception. Vous pouvez expliquer un petit peu, avec des termes simples, ce qu'est la vasectomie ? En clair, il y a un canal qui sort de chacun des deux testicules où passent les spermatozoïdes. Donc, l'urologue met un nœud tout simplement sur ce tuyau. Donc, l'homme a toujours ses sécrétions hormonales habituelles. Il a toujours une éjaculation dont la majeure partie vient de la bruscula, n'a aucun spermatozoïde. Résultat des courses, il ne peut pas procréer. Alors, vous dites, on met un nœud, ce nœud, il peut se défaire. Non, 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 il se débrouille pour que ça ne se défasse pas. Ne vous inquiétez pas. Ah non, mais je veux dire, parce que là, vous dites que l'homme ne peut pas faire d'enfants, mais s'il désire faire des enfants, vous pouvez le retirer le nœud, non ? Non. Ah, c'est définitif. Il ne peut pas changer la vie. Exactement. Il ne peut pas changer la vie. Comme les patientes. On a intérêt à bien réfléchir, alors. C'est exactement ça. Comme pour l'obstruction des trompes chez les patientes, comme la contraception des patientes. C'est exactement la même chose. Je veux dire, par là, vous laissez quand même le temps aux patients de, justement, de bien réfléchir à ça. La loi nous impose quatre mois de délai de réflexion. C'est, en cas de non-respect de ces quatre mois de délai de réflexion, nous avons, en tant que professionnels, un risque pénal. Donc, c'est gravissime. Clairement, ces quatre mois. Et, hormis des situations extrêmement particulières, mais globalement, on respecte tout le temps, tout le temps. On n'a pas le choix, finalement. Ce n'est pas une question qui nous est posée. Oui. Ça nous est imposée. Et c'est surtout important, parce que, finalement, ça permet aux patientes, alors je dis patientes, parce que, forcément, ce n'est pas la vasectomie que je fais, c'est l'obstruction tubaire. Ça permet aussi aux patientes de bien réfléchir. Et tous les ans, on a quelques patientes qui disent, « Oh, ben, finalement, j'aime bien réfléchir, je ne sais pas trop, on peut-être essayer autre chose. » Et puis, voilà. Et pourquoi pas ? Donc, c'est pour ça que ça permet aussi de s'adapter. Ce ne sont pas des choses qui se prennent sur un... Enfin, une décision qui se prend sur un coup de tête, parce que, ben, c'est définitif. Alors, c'est vrai qu'il y aura moins de conséquences quand la patiente a 43 ans, mais quand la patiente est à 35, ça peut être vraiment lourd de conséquences derrière quand la patiente revient quelques années plus tard, en disant, finalement, je suis un petit, et qu'on lui dit, « Non. » Ben oui. Alors, est-ce que vous avez plus de patients qui font l'homme, ou alors plus de patients sur... « L'homme, nous sommes dans un vrai pays latin, et il n'a très peu. » Ah, d'accord. Voilà. C'est plus la femme qui fait... Oui, exactement. Même si je dis que ça existe, c'est... Enfin, c'est... Je crois que je peux... J'ai assez d'une main pour le compter, depuis sa canne d'exercice sur le campiernois. C'est plus la femme qui fait, justement... Culturellement, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Les progrès, justement, qu'est-ce que vous pensez ? Alors, plusieurs en contraception, les dernières choses qui sont arrivées, c'est l'implant. Est-ce que vous pensez, ou peut-être qu'il y aura autre chose, justement, pour... Alors, je ne suis pas du tout affilié à un laboratoire au niveau de la recherche, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui se trouve en coulisses, mais de toute façon, étant donné que la grande majorité des moyens de contraception sont génériques et généricables, globalement, si les laboratoires veulent avoir... Enfin, veulent avoir une exclusivité sur tel ou tel élément, il va falloir qu'ils aient des nouveautés, et ces nouveautés qui soient mieux tolérées que ce qui existe déjà, et après, je ne sais pas trop où est-ce que ça va aller, mais c'est vrai que pas mal d'équipes, je crois, cherchent pour la contraception masculine. Mais on n'est pas du tout aux dernières nouvelles. D'accord. Et c'est ça hormonal ? Je ne sais pas. Où c'est ? Je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a même pas des phases 2, en fait. Enfin, bon, là, c'est un peu technique, mais... D'accord. Alors, vous pensez quand même qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à, moi, je ne sais pas, moi, comme vous dites, 40 ans en arrière ? Ah, bah, oui. Enfin, alors, bon, je suis un peu jeune. J'ai moins de 40 ans, donc forcément. Mais rien que dans les 15 dernières années, il y a eu l'anneau vaginal, il y a eu le patch, il y a eu l'implant. Il y a, en gros, 20-25 ans, il y a eu le stéril hormonal. Enfin, oui, oui, ça... Ça évolue. Il y a des évolutions. D'accord. Et l'évolution future, alors ? Pas chez les femmes. Chez les femmes, je n'ai pas eu d'éléments nouveaux actuellement. Il y a plein de choses qui évoluent, mais pas sur ce domaine-là. Pas encore. Alors, on va se marquer une petite pause, une dernière, peut-être, petite pause. On demande, justement, aux auditeurs qui nous écoutent. Je pense qu'ils nous écoutent, là. Oui, oui, ils sont derrière leur transistor. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 0344753000, le standard est ouvert. On retrouve tout de suite l'équipe du Club Info et Santé pour la dernière partie, je pense. On termine. On termine, justement, tranquillement, gentiment, un docteur Benoît Garriot, qui est gynécologue, on le rappelle, à Compiègne, qui consulte pratiquement tous les jours. Oui, généralement du lundi au jeudi, le vendredi, je m'occupe plutôt d'administratif parce qu'on a pas mal d'administratifs. Ah, il y en a aussi ? Il y en a partout, ça. Il y en a partout. Alors, donc, on va vous donner le mot de la fin. Non, je pense qu'il faut surtout que les patientes, elles soient bien avec leur contraception parce que, finalement, ça peut retentir sur leur quotidien, sur leur vie de couple et que les patientes qui ne sont pas bien avec leur contraception, on a un très large panel et c'est important d'en rediscuter et de refaire le point parce qu'une contraception à 30 ans est bien tolérée, ne sera pas forcément aussi bien tolérée à 35 ou 40. Il faut parfois se remettre en cause et avec comme objectif d'être confortable, bien dans sa peau pour être épanouie et que, finalement, la fertilité soit bien maîtrisée et éviter le plus possible des grossesses inopinées qui sont toujours source de réel inconfort. Oui, le confort de la femme. C'est vrai que c'est très important. C'est ce que je trouve. Merci d'y penser. Docteur Vauduit. Oui, alors je profite de la volontaine là. Oui. C'est qu'avec Docteur Benoît Garriot, on commence un cycle que sur les femmes. C'est-à-dire que, à partir de ce jour jusqu'au mois de juin, tous les mois, une émission sur les femmes. Donc, Docteur Benoît Garriot va revenir le mois prochain pour nous animer une émission sur l'aménopause. Après, j'enchaîne sur l'infantus chez la femme. Après, le Docteur Laurence Dentour va faire le cancer chez la femme. et on va finir avec le Docteur Freignac qui est un médecin généraliste. Il va parler de la pathologie de la femme en médecine des villes, en quelque sorte. D'accord. C'est toute une série d'émissions que sur les femmes. Que sur la femme. C'est bien d'y penser. Au moins, pour une fois, on pense à nous. On est négatif. On pense toujours aux femmes. Merci à vous, Docteur. Et à très, très bientôt. Merci, Docteur Vauduit. Donc, nous, on se retrouve dans un mois. Oui, avec Docteur Benoît Garriot. Oui, et là, on parle de la minopause. Voilà, donc dans un mois. Mais oui, nous, on se retrouve quand ? On ne sait pas. Nous, bientôt. Nous, on se retrouve demain matin pour le café. Voilà. Merci, Nicolas, d'avoir assuré la technique, d'avoir pris une heure de votre temps. C'est très gentil. Merci, Docteur Garriot. Merci bien pour votre accueil. Bonne soirée à vous tous.